Avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin un cerveau dans le grand entretien du 7-9. Neurologue, professeur à la pitié salpétrière, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous avez entendu sa voix sur Inter pour la série Parlez-vous cerveau, publiée aussi en version papier chez Odile Jacob. Bonjour Lionel Nakache. Bonjour. Avec l'ami Mathieu Vidard, vous allez animer un cycle de conférences sur les secrets de notre mémoire à partir du 6 novembre à 20h la semaine prochaine. Donc ici à la Maison de la Radio, mais aussi en simultané dans une centaine de salles de cinéma en France. Allez-y amis auditeurs, ce sera une belle expérience que de réfléchir ensemble. Toutes les informations sont sur le site internet de la Maison de la Radio, maisondelaradio.fr. On va y venir en détail à la mémoire, mais une question d'abord. J'ai l'impression, je vais le dire comme ça, que le cerveau est à la mode Lionel Nakache. L'intestin aussi, on dit d'ailleurs que c'est un deuxième cerveau. Mais ce phénomène de mode, est-ce que ce n'est pas chercher dans la science des réponses concrètes à des questions comme celle de la souffrance, du plaisir, de l'amour, du mal-être ? On se dit, ah, si je connais la chimie, ça va être plus simple. Vous avez parfaitement raison. Il y a un phénomène de mode. Et ce phénomène de mode, évidemment, il expose à des phénomènes, on pourrait dire, de notre point de vue un peu de chercheurs et de praticiens, de médecins dans ce domaine, à la fois positifs et négatifs. Les effets positifs, c'est qu'effectivement, je crois que cet effet de mode, il y a une partie qui est justifiée du fait des progressions, des progrès en neurosciences, l'accumulation de connaissances. Et depuis d'ailleurs que le grand public et les médias se tournent vers les neurosciences, vous-même, vous pouvez assister à la production de nouvelles études, de nouveaux résultats qui, chaque fois, bouleversent un petit peu nos représentations. Donc clairement, il y a une justification, on pourrait dire, mais en même temps, et on doit y être extrêmement attentif, il y a ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a tous des questions, des grandes questions de la souffrance métaphysique et qui vont se focaliser, qui vont se cristalliser sur des potentielles sources de réponses. Et là, on pourrait dire, c'est ce qui pourrait faire basculer d'un intérêt des neurosciences vers une forme de scientisme. À quel point on va vouloir trouver dans les neurosciences les solutions à tous nos mots, à tous nos problèmes ? On vient d'écouter à ce sujet des inégalités. Évidemment qu'on peut interroger le cerveau, mais le cerveau, tout seul, dans un bocal, ne nous répondra pas aux questions des milliardaires d'Amazon. Et on se demande ce que peuvent nous apporter les neurosciences. Elles entrent en grande pompe à l'école. Ça y est, on a la clé de l'enseignement réussi, Lionel Nakache ? Non, je pense que s'il y avait la clé, on n'aurait même plus de discussion. Mais c'est un peu l'idée, quand même. Ça y est, on sait comment il faut s'organiser, à quelle heure commencer le cours, la séquence de trois minutes, quoi leur dire ? Oui, non, je crois que pour le... Alors moi, je ne travaille pas directement sur l'éducation, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Et même au CCN, au comité nationalité auquel je participe, c'est un sujet que j'ai lancé aussi comme étude, qu'on est en train d'explorer. Clairement, ce qu'il y a, c'est que même comme citoyen, enlevons la casquette de neuroscientifiques, vous vous assistez au fait qu'il y a des professionnels de l'éducation, les professeurs, vraiment tout l'ensemble, on va dire, des experts. C'est le métier de la pédagogie. Et par ailleurs, vous avez des grandes décisions, par exemple, de dire, on va cette année, pendant quatre ans, ou des programmes ministériels qui vont dire, il faut développer tel aspect, telle approche. Il y a des conflits parfois pédagogiques entre des méthodes. Et je dirais que l'aspect le plus rationnel, c'est de se dire, quand il y a des discussions, des oppositions, des aspects contradictoires, la meilleure façon de répondre, c'est d'être le moins arbitraire possible. Autrement dit, c'est d'apporter les réponses qui semblent les plus justifiées d'une manière non strictement subjective. Et là, c'est là que les neurosciences peuvent être intéressantes. Et en fait, plus que les neurosciences, c'est les sciences de l'éducation, qui vont bien au-delà des neurosciences, qui ont même la psychologie cognitive de l'éducation. Vous prenez l'exemple de l'éducation, aujourd'hui, ce qu'on va appliquer, ou ce qui est maintenant proposé, issu des neurosciences, ça ne vient pas tellement de l'IRM, etc. Ça vient de l'étude de ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Comment est-ce qu'on perçoit des nombres ? Comment est-ce qu'on lit ? Sans avoir directement à mettre des sujets dans une IRM, ne serait-ce que d'étudier le fonctionnement psychologique avec ces outils, la psychologie cognitive, on arrive à des résultats assez intéressants. Ouf, les hommes et les profs sont sauvés. Je ne sais pas, mais je ne vois pas pourquoi ils seraient menacés, surtout. Alors, pourquoi avoir choisi le thème de la mémoire pour ce cycle de conférences ? C'est la manière, au fond, la plus simple d'entrer dans le domaine qui est le vôtre, la manière la plus évidente d'entrer dans le cerveau ? Oui, je dirais la manière la plus évidente, mais c'est aussi, je pense, pour... D'abord, c'est une grande question. Tout le monde s'intéresse à la mémoire, pour des raisons à la fois, je dirais, générales, mais aussi pour des raisons d'inquiétude, des maladies de la mémoire, la maladie d'Alzheimer, etc. Donc, il y a tout un cortège d'intérêts, de signes d'intérêts qui nous attirent à comprendre la mémoire. Mais maintenant, au-delà du strict thème de la mémoire, je pense que c'est un excellent exemple pour comprendre, en gros, pourquoi répondre à la question que vous posiez, pourquoi le cerveau ? À quoi ça sert de s'intéresser au fonctionnement du cerveau dès lors qu'on veut étudier des grandes fonctions mentales ? La conscience, la mémoire, l'attention, le plaisir, etc. Tout ce qu'on veut. Et pourquoi ? Et l'idée centrale, c'est ce qu'on va essayer de déployer dans cette conférence cinéma, etc., c'est en gros de dire, vous avez un phénomène mental, ici la mémoire. Vous partez avec une sorte de définition qui est là-vaux. La mémoire, c'est en gros me souvenir de ce que j'ai fait. Et puis, vous allez vous tourner vers le cerveau. Et en étudiant comment la mémoire s'inscrit dans le cerveau, vous allez en fait découvrir, par exemple, qu'il n'y a non pas un système de mémoire, mais qu'on a plusieurs formes de mémoire. Et comment on le sait ? Parce qu'un patient qui a des lésions dans tel système, il va perdre, par exemple, le « je me souviens », mais il va garder d'autres formes de mémoire. Par exemple, des mémoires émotionnelles, des mémoires sémantiques, etc. Autrement dit, on va réaliser en étudiant le cerveau, la mémoire sous l'angle du cerveau, qu'on n'a pas une mémoire, mais que cet objet monolithique, c'est en fait une constellation de systèmes différents, différentes formes de mémoire. Et si on ne s'était pas tourné vers le cerveau, on n'aurait pas eu immédiatement cette division. Et autrement dit, on a une sorte de boucle, on part avec une définition, on va vers le cerveau, et quand on revient vers notre définition, elle a changé. Et là, je vous donne un seul exemple, mais on va faire plusieurs cycles de cette boucle. Et vous verrez, si vous venez, j'espère que vous viendrez, qu'en réalité, la mémoire, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche qu'on imaginait initialement. C'est quoi un trou de mémoire ? Un trou de mémoire ? Vous voulez dire l'explication du trou de mémoire ? Il y a plusieurs pannes de la mémoire. Vous voulez dire quelque chose ? Vous cherchez une information qui normalement correspond à ce que vous avez en tête, ce que vous voulez dire, et vous ne la trouvez pas. Ça, c'est le phénomène. Ensuite, quand c'est un peu comme des mécanismes de garage, vous allez rentrer dans le circuitry de la mémoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a en fait au moins trois grands mécanismes, trois grandes étapes, et donc chacune de ces étapes peut être perturbée et vous gêner. Et ensuite, voilà, on cherche sur le bout de la langue, la meilleure chose à faire d'abord, c'est de vouloir le chercher, parce que vous voulez dire quelque chose, et c'est à un moment donné de passer à autre chose, de laisser en fait une période un peu d'incubation. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une sorte de recette de la créativité qui est en quatre étapes. Et une fois de plus, ce n'est pas l'IRM qui nous l'a révélé, c'est l'étude psychologique de grands découvreurs, initialement Einstein, Poincaré, on découvre une recette en quatre étapes et quand on a le mot sur le bout de la langue, on pourrait dire que c'est la découverte la plus minimale qu'on puisse faire dans notre vie, mais ça nous arrive tous les jours et il faut respecter cette même recette pour trouver le mot qui revient en général. Lionel Nakache, la mémoire est un thème, un concept absolument magnifique et qui est polysémique. Il y a plusieurs épaisseurs dans cette idée de mémoire. La Toussaint, par exemple, marque le moment où pendant quelques jours nous revenons à nos morts, on entretient la mémoire qu'on a d'eux, on convoque nos souvenirs. Cette épaisseur du temps qui est extraordinairement intime, comment le neurologue que vous êtes l'analyse-t-il ? On l'analyse, je l'analyse en fait cette fois-ci. Vous savez que le cerveau, je disais tout à l'heure, le cerveau dans un bocal ne fait rien. Donc le cerveau, pour comprendre son fonctionnement, c'est un organe qui est en permanence branché et qui se structure et qui se construit dans ses interactions avec ce qui est extérieur au cerveau. L'extérieur au cerveau, ça commence par le corps, le corps dans lequel vous êtes, mais également rapidement le corps social. Et là, on arrive typiquement à la Toussaint. C'est-à-dire qu'en réalité, un événement comme la Toussaint, une période pareille, permet de mettre à jour la richesse et l'importance de la structuration de l'activité de votre cerveau et aussi de votre subjectivité par les liens familiaux, les liens historiques, les liens civilisationnels dans lesquels vous vous inscrivez. Et tout ça, évidemment, alors tout ça n'est pas enfermé dans votre cerveau. Votre cerveau tout seul, il ne fait pas grand-chose. Mais pour être celui que vous êtes aujourd'hui, pour avoir ses repères, cette émotion, cette capacité à raisonner, eh bien il faut que votre cerveau soit capable d'être en interaction et on a, comme vous le disiez, on peut empiler plusieurs couches depuis des couches les plus immédiates jusqu'à des couches et on va faire venir Denis Péchansky qui est un historien qui s'intéresse à la mémoire collective pour essayer de montrer comment du neurone à la société, la mémoire s'inscrit en permanence dans ses résonances de l'activité des cerveaux, d'abord le nôtre et tous les nôtres ensemble, même avec ceux qui ont disparu. Lionel Nakache, est-ce qu'il y a un cerveau collectif à vous parler de mémoire ? Oui. Emmanuel Macron, il entame une longue itinérance en France pour commémorer le centenaire de 1918, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Il y a des mémoires conflictuelles sur un même événement et certains veulent célébrer la paix d'autres la victoire. Comment vous l'analysez, ça ? Comment ça se construit, cette mémoire collective ? Est-ce que c'est important ? Oui, c'est important, ça va de soi, c'est extrêmement important, ne serait-ce par les conséquences que ça a au présent, indifféremment de toute perspective éthique même. On voit bien que la manière de laquelle on se réfère à notre passé détermine la manière de laquelle on pense, on prend nos décisions collectives, etc. La manière de laquelle je le vois, c'est la chose suivante, c'est qu'en fait, et c'est très proche des neurosciences là aussi, c'est qu'en fait, je ne suis pas historien, mais vous avez un événement qui se déroule, dont vous avez, on pourrait appeler une historicité, des choses se sont passées. Et dès lors que vous ne les avez pas vécues en première personne, dès lors que vous n'avez pas été dans une tranchée, etc., vous ne saurez jamais ce que ça veut dire, parce que moi, j'en aurais jamais fait l'expérience, ce qui n'interdit pas de s'y intéresser. Et donc, il y a cet objet, comme un objet scientifique presque, on pourrait dire, ce qui n'enlève pas la nature éminemment individuelle, subjective, des êtres qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais vous avez cet objet qui vous est extérieur, vous ne savez pas ce que c'est, mais votre démarche, d'historien, mais aussi de citoyen, c'est d'essayer de vous approcher, d'essayer de pouvoir vous représenter ce qui s'est passé et auquel vous n'avez pas accès, et se représenter de la manière la plus fidèle possible, et en ayant conscience que votre représentation de cette historicité qui est réelle va pouvoir changer au cours du temps, non pas parce que vous êtes relativiste, parce que vous dites « Ah ben, ça ne s'est pas passé, ça n'a pas existé », mais parce que votre regard sur ce phénomène qui vous est extérieur, eh bien, il va pouvoir être coloré par des phénomènes de confiance collective, des phénomènes de convergence sur une valeur, ou au contraire, d'opposition, ou de remise en cause, et c'est ce qu'on voit, je veux dire, l'histoire, vous vous souvenez, à l'époque des Faurissons qui est décédé, à l'époque des premiers actes négationnistes, ont parlé de révisionnisme. Et je me souviens, j'étais lycéen à l'époque, et que rapidement, plusieurs historiens avaient dit « Attendez, il ne faut pas appeler ça du révisionnisme, c'est du négationnisme ». C'est très différent parce que l'histoire elle-même révise ses représentations. Autrement dit, je crois qu'il y a cet aspect-là important dans notre rapport à l'histoire. Vous parliez à l'instant, Lionel Nacash, de la tranchée, vous disiez que vous n'avez pas été le soldat. Non, et vous non plus, je pense. Non, moi non plus. Mais quand on est soldat précisément et qu'on peut aimer son prochain, on a tout un système de valeurs morales qui interdit quasiment de tuer quelqu'un qu'on peut avoir là, sous les yeux, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire le conflit entre les actes et les systèmes moraux ? Alors la dissonance cognitive, c'est un phénomène passionnant. Évidemment, ce concept-là n'explique pas à lui seul ce que vous dites. Parce qu'on dit souvent que ce sont des hommes ordinaires qui font... Oui, mais en fait, on dit ces hommes ordinaires pour deux choses. D'abord, pour être soldat d'une nation dans laquelle vous vous engagez avec une sorte de contra-éthique d'être un soldat, ce n'est pas être un barbare, on va dire. Et puis à l'extrême, moi je pense que ces phénomènes-là, ils jouent un rôle plus important encore dans les phénomènes extrêmes de cruauté. Autrement dit, notamment à l'époque des grands massacres, des grands génocides, eh bien, vous vous disiez comment est-ce qu'un bonhomme qui est père de famille va pouvoir égorger quelqu'un ou tuer, etc. Et là, ces phénomènes de dissonance cognitive, ils peuvent jouer un rôle. En gros, la dissonance cognitive, pour le résumer vraiment d'une phrase, tout le monde a l'idée que nous prenons nos décisions en fonction de nos valeurs. Si j'aime faire ça, je vais le faire. Et si je ne l'aime pas, je ne vais pas faire quelque chose. C'est vrai, évidemment, mais le plus complexe, c'est que le phénomène inverse existe aussi. Autrement dit, une fois que vous commettez une action, si l'action que vous commettez en connaissance de cause et en sachant que c'est vous, elle contrevient à vos valeurs, en réalité, on a un mécanisme immédiatement, vous avez une sorte de dissonance en vous, vraiment musicale. C'est-à-dire que vous êtes en opposition avec ce que vous avez fait et vos valeurs. Mais comme ce que vous avez fait, vous l'avez fait, c'est difficile de revenir dessus. Soit vous l'oubliez. Il y a des phénomènes de la mémoire, d'amnésie de ça. Mais si vous ne l'oubliez pas, la façon de laquelle ça se résout de manière plus ou moins facile, c'est que vous allez glisser de manière subtile vos valeurs. Vous allez changer tout doucement vos valeurs. Le cerveau s'adapte. Le cerveau, la psychologie s'adapte, exactement. Et ça, on peut. Dans mon laboratoire, on a fait une série d'études sur ça, sur les mécanismes de la dissonance cognitive. Pour donner un exemple, vous prenez des gauchistes de Berkeley des années 60, vous leur dites, écrivez pendant 5 heures une dissertation pour défendre la peine de mort. Ils se prêtent à l'exercice. Une fois qu'ils se prêtent à l'exercice, vous les réinterrogez sur la peine de mort. Tu sais, la peine de mort, c'est plus complexe que... Et vous voyez que les gens ont changé. Vous dites, la complexité, ça rend mou. Quand c'est complexe, ça rend mou. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que je dis, vous avez parfaitement raison, que je fais un usage de la complexité extrêmement précautionneux. Je ne la mets que quand elle est nécessaire. Et ça, je pense que la complexité pour la complexité, c'est souvent un argument de lâcheté, dans la vie, comme dans la politique, comme dans la science. Et en science, vous savez, on aime bien ce phénomène, ce principe de parcimonie, de proposer les hypothèses les plus simples pour expliquer le plus complexe. Mais évidemment, vous avez besoin de complexifier progressivement votre construction, mais de manière la plus simple possible, si vous voyez ce que je veux dire. Lionel Macache, il y a quelque chose de terrible dans le livre que vous expliquez, et vous allez l'expliquer sans doute à vos conférences également, c'est que le cerveau, c'est une machine à produire du sens. Absolument. Et que ça nous emmène très très loin. Dans le monde du travail, vous parliez de ces gauchistes. Ça, c'est la condition humaine, c'est notre limite. Oui, oui, c'est une des dimensions. Moi, c'est celle qui m'intéresse, c'est celle qui fait que je fais cette activité de chercheur en neurosciences, de neurologue. C'est qu'on est une machine, si on devait nous définir, on est avant tout une machine à produire du sens. Ce que j'appelle du sens, c'est une signification subjective, quelque chose qui fait sens pour nous. Mais même dès lors que je vous vois, en fait, quand je vous vois la première chose qui se passe, en trois dixièmes de seconde, j'accède à la représentation consciente que c'est vous, Alexandra Ben Saïd, votre visage, etc. Mais immédiatement, il y a une première couche qui va construire un sens de ce que je vois. Et ça, on peut l'étudier parce qu'il y a malheureusement des personnes qui, dans une telle situation, du fait de lésions cérébrales ou de troubles neurologiques ou psychiatriques, vont avoir des troubles de cette machine à produire du sens et qui vont produire des sens, mais des sens totalement pathologiques, totalement perturbés. Et oui, et on produit du sens en permanence. Vous analysez très finement les mécanismes de la conscience, ce qui, d'ailleurs, nous rabat un peu notre caquet. On peut imaginer que la conscience, elle existe en elle-même. Bon, c'est une chimie aussi. Ce n'est pas simplement une trace de génie. Moi, c'est toujours l'inconscient qui m'inquiète. La maman, le papa, toute l'asma là qui peut nous pourrir la vie et modeler notre cerveau comme si on était des rats de laboratoire. Est-ce que vous pourriez, docteur, nous décharger de ce problème-là ou pas ? Ben non. Merci. Non, mais déjà l'éclairer. C'est-à-dire que, typiquement, la conscience et l'inconscient, ce sont des phénomènes mentaux extrêmement intéressants. Et là aussi, comme vous le disiez, on n'a besoin de ne pas faire usage de complexité pour rien. Mais inversement, on a vu, par exemple, on pourrait dire que, moi, j'aime bien la psychanalyse par ailleurs, mais il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Nouveau inconscient » qui parlait de ça et qui déconstruisait un petit peu, on pourrait dire, une vision freudienne de l'inconscient qui me semble, pour le coup, extrêmement simple, trop simple, en projetant trop de phénomènes d'interprétation consciente sur ce qu'est l'inconscient. Autrement dit, il faut étudier, et on peut, d'où viennent ces phénomènes conscients, inconscients, mais arriver à le faire de manière la plus fidèle possible et souvent en se méfiant de la possibilité de transférer sur nos explications quelque chose qui est simplement une explication qui nous fait plaisir, qui fait sens pour nous, mais qui fait sens, en fait, pour nous sans être nécessairement correct en soi. Allez, au fil au standard, beaucoup de questions pour vous, Lionel Nakache. Bonjour, Ligne. Bonjour. Bienvenue. Merci. J'aurais voulu parler à M. Nakache parce que j'ai déjà eu une entrevue avec lui au téléphone il y a quelques mois. Je ne me souviens plus tout de suite immédiatement. Allez-y, Ligne. Je vous écoute. Je sais ce que je disais à la personne que j'ai eu au téléphone. Je vous disais que je vais avoir 96 ans. Je suis malvoyante. Ah oui, je me souviens. Depuis que je ne l'ai plus, j'ai perdu beaucoup mon vocabulaire, évidemment, mais j'ai une mémoire ancienne effrayante, comme disent mes filles, d'ailleurs, mais j'ai la mémoire des numéros de façon absolument incroyable. J'ai tous les numéros de téléphone de mes amis en tête. Je n'ai pas besoin de regarder mon agenda. Par contre, j'oublie où j'ai placé les choses, je me les rappelle après. Oui. Mais je vis quand même seule, je fais mon marché seule, je fais ma cuisine seule et ce n'est pas si facile que ça. Je voudrais savoir s'il y a une possibilité de ne pas continuer à perdre cette mémoire. Oui, alors écoutez... Merci, Ligne. Restez en ligne. Lionel Naccage vous répond. Et rebonjour. Je me souviens de cet entretien avec vos filles aussi, je crois, mais rapidement, évidemment, je ne peux pas vous procurer une sorte de consultation au téléphone. On peut se rappeler si vous voulez, évidemment. Ce que je veux dire simplement, c'est que votre témoignage, votre intervention-là permet elle-même directement d'expliquer, vous avez mentionné au moins trois formes de mémoire différentes. La mémoire des événements du passé, donc vous dites qu'elle est effrayante, etc. La mémoire des numéros de téléphone, qui est plutôt une forme de mémoire sémantique, c'est-à-dire qu'un numéro de téléphone, quand vous le savez, vous n'avez pas, en général, vous ne savez même plus vraiment la condition dans laquelle maintenant. Du coup, vous mettez un peu en reflet le fait qu'on a au moins ces trois systèmes parmi la douzaine de systèmes de mémoire. En ce qui vous concerne, il y a toujours des choses à faire. La première chose, c'est de comprendre l'origine. Il y a quelque chose qu'on appelle le vieillissement physiologique, c'est-à-dire qu'au fil du temps, sans être malade, notre mémoire se modifie. Ce n'est plus exactement la même, sans qu'elle soit pathologique ou malade. Et puis, il y a des fois des perturbations liées à des médicaments, à des troubles du sommeil, des troubles anxieux Ça provoque de l'inquiétude. Oui, évidemment. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne pourrait pas dire autrement que c'est normal et que ça arrive et que ça n'empêche pas d'avoir une belle vie ? Et je vais donner à nouveau la parole à Linn, mais dites-nous, Lionel Lacage. Je crois qu'il faut commencer d'abord par observer le plus rationnellement possible ce qui se passe. Et heureusement, beaucoup des troubles, ce qu'on appelle des plaintes mnésiques, des troubles cognitifs des plaintes, on se sent un peu gênés dans la mémoire, ne sont pas, on pourrait dire, sont bénignes, ne sont pas liés, ce n'est pas le sommet de l'iceberg de quelque chose qui va arriver qui est beaucoup plus dévastateur. Mais par ailleurs, tout ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut commencer et on ne va pas rassurer juste pour rassurer parce que ça serait extrêmement malhonnête et ça serait peu éthique de faire ça. Mais par contre, de commencer par être le plus proche de la personne, d'essayer d'expliquer ce qu'on comprend, de dire aussi ce qu'on ne comprend pas et quand on a compris quelque chose, de l'expliquer et de l'annoncer mais en conservant un lien, de montrer que les gens ne sont pas tout seuls en recevant un diagnostic dans un couloir ou sur un mail. Linn, vous avez entendu la réponse ? Oui. Alors ? Merci infiniment. Je pense que je vais pouvoir téléphoner à la Seine-Pétrière et essayer d'avoir un rendez-vous avec le professeur Laca. Voilà une très très bonne décision d'autant que vous vous souvenez parfaitement des numéros de téléphone, Linn. N'oubliez en tout cas jamais celui du standard d'Inter 01. Je ne l'oublie pas monsieur, je vous écoute depuis Mystère Mystère, depuis René Gir qui a été l'homme que j'ai le plus aimé dans votre station de radio que j'écoute depuis et que j'ai inculqué à mes filles qui ont 76 ans et 57 ans. Écoutez, merci encore infiniment, Linn. Je vais donner la parole à Françoise. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de prendre ma question. Voilà, j'ai un mari qui a 86 ans et qui a une grosse perte de mémoire et d'activité cognitive révélée par l'IRM qui a vu que les deux hippocampes étaient touchés ainsi que le cortex frontal. Et puis, j'avais eu l'occasion d'entendre une émission par des chercheurs sur le cerveau qui disaient qu'ils avaient découvert dans le romarin la plante du romarin des principes actifs qui agissaient de façon très positive sur la mémoire. et donc, j'ai fait ça. Je fais le traitement depuis bientôt trois mois. Il se trouve que j'ai du romarin pour mon jardin. Il faut le faire sécher et le faire infuser dans certaines conditions. Et j'ai l'impression que ça a un effet positif. Je voudrais savoir ce qu'en pense M. le professeur Nacques. Et puis, j'ajouterai, suite à ce que vous venez d'entendre sur l'île, que moi aussi, j'ai 83 ans, je suis malvoyante et que j'ai l'impression que ma mémoire s'est développée. Moi aussi, j'ai tous les numéros de téléphone en tête parce que pour moi, si vous voulez, ça m'évite la difficulté de les chercher. Merci beaucoup, Françoise, pour cette question et cette intervention. Lionel Nacques, le romarin. Oui, bonjour, madame. Alors, le romarin, je ne connais pas le principe actif mais vous savez, on est extrêmement ouvert en écoutant et en consultation beaucoup, très souvent, des patients ou des conjoints ou des familles nous parlent de différentes méthodes. Je dirais deux choses à nouveau, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut évidemment, il faut en tout cas, je trouve que ça pourrait être utile pour votre mari qu'il y ait une évaluation pour voir exactement de quoi il en ressort, de quel type, est-ce qu'on est dans une pathologie de la mémoire, neurodégénérative ou pas, il y a différents types de maladies différentes qui ont des abords et des rééducations et des soins non seulement médicamenteux mais non médicamenteux aussi. Et puis pour les pistes, il faut simplement chaque fois respecter un principe fondamental en médecine, c'est vraiment le primum non osséré, d'abord ne pas, donc à partir du moment où ce n'est pas toxique ou vous n'êtes pas aussi sous la direction d'un gourou qui vous fait dépenser beaucoup d'argent pour des choses peu efficaces, il ne faut pas le faire mais dès lors que c'est par exemple le romarin ici, ça me semble possible de l'étudier et ensuite c'est toute l'importance des essais cliniques de une fois qu'il y a une intuition qui peut être basée scientifiquement, qui peut être explorée, de voir à quel point ça marche en réalité ou pas indépendamment des effets subjectifs ou d'accompagnement et c'est ce qu'on appelle faire un essai clinique c'est comme ça qu'on essaie de produire des nouveaux médicaments. Est-ce que tout est dans le cerveau Lionel Nakache ? Ce matin on a une étude qui vient des Etats-Unis et qui nous dit que la maladie de Parkinson par exemple commence peut-être dans l'appendice. On a beaucoup dit que le système intestinal c'était peut-être le deuxième cerveau. Oui, tout n'est pas dans le cerveau évidemment. Les troubles cognitifs ? Mais en réalité, vous savez, toutes ces maladies, beaucoup de maladies, notamment on parlait de Parkinson on connaît beaucoup de choses mais on ne connaît pas encore de manière vraiment le fil du mécanisme exact. Donc il y a plusieurs pistes. L'appendice en est une ? Alors l'appendice par le système nerveux digestif et par la progression dans le système nerveux central s'en est une absolument à la fois en termes diagnostiques et de compréhension. Et là ça pourrait nous emmener loin. C'est-à-dire que par exemple il y a des facteurs toxiques qui ont été aussi envisagés. La pollution vous voulez dire ? Non, mais même il y a eu des pesticides qui sont impliqués dans certaines formes de maladies de Parkinson notamment chez des agriculteurs en France. Il y a des études épidémiologiques et puis à l'autre extrême vous avez aussi des hypothèses comme des maladies qu'on appelle les maladies à prions qui sont d'autres maladies mais dans lesquelles il y a des accumulations de protéines qui finissent par ne plus être dégradées et qui tuent les neurones et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de maladies dégénératives. Et cette histoire d'intestin deuxième cerveau c'est une attaque des gastro-entérologues sur les neurosciences ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai ? C'est faux ? Je ne le vis pas de manière complotiste. Ah non, ça peut être une agression de visage découvert. C'est vrai que je travaille plutôt sur le premier cerveau comme vous dit Allen le deuxième organe mais non il y a des choses que ça en fait le système nerveux digestif il existe depuis il est décrit depuis plus d'un siècle simplement aujourd'hui on l'implique dans davantage de phénomènes dans son implication et notamment les interactions entre le système nerveux digestif et le système nerveux central sont revisitées par de nouvelles études donc on pondère un peu on modifie un peu le centre de gravité mais il faut faire attention parfois c'est le poids des mots quand on dit un deuxième cerveau ils ne font pas la même chose exactement ils sont complémentaires mais ils ne font pas la même chose Vous Lionel Nakache est-ce qu'il y a un mystère du cerveau que vous aimeriez vraiment percer ? Oui alors je dirais que c'est plutôt un mystère moi vous savez je suis plutôt psychologue c'est-à-dire que je fais de la neurologie et des neurosciences mais parce que ce qui m'intéresse ce sont les questions de psychologie et ce qui m'intéresse c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure c'est que dès lors que vous ouvrez les yeux au monde que vous êtes conscient que vous vous réveillez le matin vous êtes plein de représentations d'idées de sens d'explication sur vous-même dès que vous prenez un pas de recul et que vous vous rendez compte que c'est comme ça que vous fonctionnez moi voilà ce qui me depuis sans doute l'adolescence sans faire un peu de violon ou revisiter à posteriori mon passé c'est ça qui m'intéresse c'est en fait comment est-ce qu'on produit ces explications subjectives qui pour nous guident notre existence et comment on est capable de les observer de l'extérieur de nous c'est-à-dire est-ce qu'on peut en étant enfermé dans cet univers dans ce royaume subjectif comment est-ce qu'on peut faire un pas de côté pour s'observer soi-même de l'extérieur une sorte de mythe puisque en tout cas quelque chose qu'on ne pourra jamais réellement faire vous voyez c'est une sorte de voyage mais c'est ça la tension qui m'intéresse c'est ça c'est de voir de quoi est fait le subjectif et ce qui d'après moi ne va nullement annuler la richesse de la subjectivité mais permet de l'apprendre avec plus de lucidité Il va être passionnant ce cycle de conférences sur les secrets de notre mémoire ça c'est la première conférence la semaine prochaine donc 6 novembre à 20h ici à la maison de la radio diffusée je le redis en simultané dans une centaine de salles de cinéma en France inscrivez-vous tous les renseignements en pratique sont sur le site internet de la maison de la radio maison de la radio.fr merci Lionel Nakache Merci beaucoup